bonjour à tous alors aujourd'hui on s'est réunis avec roger les gens de parole pour vous raconter des histoires des histoires confinés puisqu'on est coincé chez nous nous on raconte des histoires dans les écoles dans les crèches dans les médiathèques mais là on ne peut plus sortir alors aujourd'hui sur notre balcon on va vous raconter des histoires on va vous raconter des comptes des comptes finis des comptes finis voilà bon ben les confinés vont continuer à vous raconter des comptes et cette fois c'est une petite balade pour les enfants mais vous voyez vous verrez assez bien alors eh ben c'était un poux et une puce il prenait leur petit déjeuner là sur la table quand tout à coup le vent s'élevait une tramontane très forte qui est passé par la fenêtre il a pris le poux elle a fait tomber sur la cuisinière brûlante le poux c'est brûlé son derrière alors la puce voyant cela elle s'est mise à pleurer beau puce 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 mais qu'est ce que tu as pleuré ainsi de si bon matin dit la porte tu ne sais donc pas le poux est tombé sur la cuisinière il s'est brûlé le derrière aïe 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 aï Le pou est tombé sur la cuisinière et il s'est brûlé le derrière Aïe 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 ! Alors la puce elle pleure Et alors moi la porte je grince Eh bien moi la fenêtre je vais claquer Et claque 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 La fenêtre se met à claquer. Alors la brouette, la brouette dans le jardin, a dit mais enfin, fenêtre, fenêtre, qu'est-ce que tu as claqué comme ça ? Tu me casses les oreilles. Mais tu ne sais donc pas, le poux est tombé sur la cuisinière et il s'est brûlé le derrière. Aïe, 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 aïe Il y avait l'arbre, le grand arbre qui était là et qui dit « Brouette, brouette, mais pourquoi tu roulent comme ça ? » Mais tu ne sais donc pas. Le pou est tombé sur la cuisinière et il s'est brûlé le derrière. Aïe, 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 aïe. Alors la puce, elle pleure. La porte, elle grainse. la fenêtre elle claque alors moi la brouette je roule puisque c'est ainsi dit l'arbre moi je vais perdre toutes mes feuilles et l'arbre s'est mis à perdre toutes ses feuilles mais le vent le vent qui était là dit mais arbre, arbre pourquoi tu perds toutes les feuilles comme ça mais tu ne sais donc pas le poux est tombé sur la cuisinière et il s'est brûlé le derrière aïe 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 et la puce elle pleure la porte elle grince la fenêtre elle tape la brouette elle roule et moi je perds toutes les feuilles alors le vent il s'est dit mais c'est moi qui ai envoyé le poux sur la cuisinière vite je vais aller réparer ça il rentre par la fenêtre prend le poux qui était sur la cuisinière et le fait tomber dans l'eau froide l'arrière du poux s'arrête de brûler alors la puce s'arrête de pleurer la porte s'arrête de grincer la fenêtre s'arrête de claquer la brouette s'arrête de rouler et c'est ainsi que l'histoire est terminée et c'est ainsi que l'histoire est terminée allez Sous-titrage Société Radio-Canada Toys Sous-titrage ST' 501